d'un journaliste plutôt réputé, peut-être que certains d'entre vous pourront m'en dire davantage parce que je ne connais pas l'émission, donc là on est en prime time sur une chaîne ukrainienne. Ça a duré une minute trente, je vous invite à vous concentrer, c'est très court, il y a du montage mais c'est inattaquable, je peux vous dire que je l'ai regardé dans tous les sens, c'est simplement raccourci et j'attendrai ensuite que vous me donniez votre avis sur la question. Voilà. Je pense que Donbass, c'est un régional qui n'est pas juste un régional de déprésivité, c'est-ce que c'est un grand nombre de problèmes, et c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'autres personnes. Vous pouvez vous dire, je suis absolument conscient de ce que vous parlez. Si vous prenez juste une ville d'unez-vous, c'est-à-dire 4 000 000 personnes, encore une une 1,5 000, c'est-à-dire juste des gens. Nous ne devons pas comprendre Donbass, nous devons comprendre l'intérêt ukrainien. Mais Donbass, c'est-à-dire qu'il faut utiliser comme un ressource. qui est-à-dire qu'il faut comprendre Donbass. Moi, je pense que, moi, je n'ai pas de comprendre aucun rècept, qu'il faut faire vite, mais le plus important, ce que je dois faire en ce moment, comme ça ne signifie pas, c'est qu'il y a une certaine catégorie, desquels il faut juste qu'il faut. Voilà, c'est court, mais ça parle. Avant de partir, j'ai eu accès à tout un tas d'images de ce type, et j'ai fait des recherches ensuite sur le traitement médiatique français. Je me suis limitée à celui-ci. Voilà.